Bonjour à tous, c'est Météo Passion 16, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo du mercredi 15 avril 2020. Je viens vous faire un petit point pour les prochains jours à venir, sur les températures, la douceur qui s'annonce pour ces prochains jours, même une certaine chaleur d'ailleurs, pour notamment les journées de jeudi et vendredi, où l'été arrive avec un petit peu d'avance même, puisqu'on sera sous des températures quasiment estivales. Et puis sur la fameuse dégradation attendue pour ce week-end, qui a l'air de se confirmer selon les modèles, donc je vais vous montrer ça. Alors là on commence par jeudi matin, je suis rendu à jeudi matin, on voit qu'on a déjà une certaine douceur sur les régions de l'ouest et du sud-ouest, on sera autour des 13-14 degrés localement, on conservera une certaine fraîcheur sur les régions de l'est et du nord-est. Et puis regardez pour l'après-midi, donc là on est milieu d'après-midi, regardez-moi ça ces températures, on sera à plus de 25 degrés sur le sud-ouest et le centre-ouest, entre 24-25 degrés. Et voilà, sur les trois quarts du pays, on sera autour des 23-25 degrés, voire localement un peu plus. En région parisienne, je pense à la région parisienne où il pourrait faire plus de 25-26 degrés en centre-ville. Donc voilà, et puis voilà, sur le pays vraiment, on sera sous une très très grande douceur. On risquerait d'avoir des orages sur le sud-ouest qui risquent d'éclater par effet d'urne. Donc voilà, c'est à surveiller, des orages qui ne seraient pas très très violents, mais localement on pourrait en avoir quelques-uns. Donc c'est à surveiller. Et puis la journée de vendredi, voilà, donc j'avance dans la matinée, on voit que, voilà, bon vraiment, on est sous une petite douceur sur les régions de l'ouest et une fraîcheur sur l'est, on le voit, on le distingue bien. Et puis pareil, pour l'après-midi, on sera à peu près, on sera même à plus chaud, on pourrait atteindre les 28 degrés sur le sud-ouest, voilà, le centre-ouest. Même le nord ne sera pas épargné par cette grande, grande douceur. Donc voilà, pour les journées de jeudi et de vendredi, on voit qu'on est vraiment sous des conditions estivales, puisque ce sont des températures dignes d'un mois de juin, voire juillet. Donc voilà, maintenant on va aller voir du côté des précipitations, puisque ça s'annonce assez intéressant. Donc on a une petite dépression qui remonterait donc au large du Portugal pour la journée de jeudi et notamment la soirée de jeudi et la journée de vendredi en remontant le long du golfe de Gascogne qui nous apporterait un petit peu d'instabilité sur le sud-ouest, mais principalement ce serait sur le Portugal et l'Espagne. Donc là on est dans la soirée de jeudi, on la voit, cette petite dépression, c'est une petite dépression qui apporte des orages et des pluies sur le Portugal et l'Espagne. Par la suite ça va se décaler sur une partie du sud-ouest de la France, sur les régions proches de l'Atlantique principalement. Attendez que je revienne un peu. Voilà, jeudi, ce que j'avais vu pour la soirée. Donc là ça remonte petit à petit, voilà. Et puis ouais, finalement ce serait, voilà, donc toujours, voilà. Donc voilà, là vendredi matin, bon ce serait vraiment sur les régions proches de l'Atlantique qui auraient donc un risque d'instabilité. Et puis sur la Bretagne et les côtes de la Manche. Donc bon, il y aurait, on aurait le retour des précipitations. Les orages après, ça reste un petit peu plus difficile à prévoir. Donc on verra par la suite. Voilà, par contre. À nouveau des petites pluies, voilà, c'est de ça dont je parlais. Retour de quelques précipitations et d'orages pour la soirée de vendredi. Donc principalement entre l'Élande, la Gironde. Et ça remonterait peut-être sur le Poitou et une partie de la région centre. Voilà, on le voit ici, là on est dans la soirée de vendredi à samedi. Donc voilà, avec localement des orages qui pourraient être même assez forts. Donc du sud du Poitou à la région, à la région centre, même jusqu'au... Jusque sur une petite partie du nord-ouest. Voilà, donc. Pour la journée de samedi. Et puis c'est après que ça commence à devenir intéressant. Des orages possibles sur le centre-ouest et nord-ouest. Et puis je voulais vous montrer la journée de dimanche. Donc regardez pour dimanche matin. Donc là, je suis à dimanche matin. Je voulais vous montrer ça. Regardez. Donc j'avance. Regardez-moi ça. On aurait des précipitations assez hétérogènes. Donc plus ou moins importantes selon les régions. Mais on voit également que sur la Bourgogne-Franche-Comté, sur le centre-est, on aurait une possibilité d'orage et d'écumuls. Bon, qui ne serait pas si important que ça. Mais voilà. Ça fait toujours du bien d'avoir des pluies. Je pense que la moitié est du pays a plutôt été épargnée par les précipitations. Mais voilà. Donc pour cette journée de dimanche, on n'échappera. Pratiquement aucune région n'échappera aux pluies. À part peut-être l'extrême est qui restera à peu près à l'abri, on va dire. Mais tôt ou tard, tout le monde aura droit à son lot de pluie et de précipitations. Donc pas d'inquiétude. Je ne pense pas que ça suffira à enrayer la sécheresse qui s'est accumulée sur les dernières semaines. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir le retour des précipitations. Puis a priori, on n'en a pas fini après. Bon, après, ça resterait plutôt cantonné au sud. Mais voilà. Il y aurait même du brouillard apparemment. Mais bon, ça après, on verra. Donc voilà pour ce qui est du site Ventusky. J'étais en train de jeter un petit coup d'œil sur GFS. Le modèle GFS. Qui voit à peu près la même chose. Donc là, j'étais rendu à dimanche. Donc bon, à part quelques précipitations, pas très très importantes pour les journées de jeudi, vendredi. Ce serait plutôt des... Voilà, ça resterait sur l'Atlantique. Et puis les orages, comme je l'ai dit, le risque d'orage, ce serait par effet diurne. En remontant des Pyrénées. Donc ce ne serait pas très conséquent. Mais voilà, à partir de samedi soir, dimanche. Voilà, le retour des précipitations sur l'ensemble du pays. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et puis on aurait une petite baisse des températures, a priori. Voilà, pour d'ici le week-end. Donc voilà, ça a l'air d'être plutôt fiable. Puisque c'est ce qu'on voit un petit peu... Donc c'est ce qu'on voit ici et c'est ce qu'on voit sur le site Vente2Sky. Donc voilà. Sur ce, eh bien, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. L'échéance est encore un petit peu lointaine. Ça reste bien évidemment à confirmer. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous retrouve très bientôt. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada